La messe inaugurale du nouveau pape, François Ier a reçu les emblèmes marquant le début officiel de son pontificat, le pallium et l'anneau papal, choisi en argent doré et non en or par souci d'humilité. Il a d'ailleurs qualifié son rôle d'humble et de concret. Sur la place Saint-Pierre, le successeur de Benoît XVI a salué une foule de délégués étrangers et de fidèles, désireux de voir une église plus proche des gens. Face à la colère des chypriotes, la zone euro demande à Nicosi de ne pas taxer les plus petits déposants ayant moins de 100 000 euros sur leur compte. Mais la décision finale sur cette taxe très impopulaire reviendra aux autorités de Chypre, où le Parlement a reporté à ce mardi le vote du plan de sauvetage européen de l'île au bord de la faillite. Au cœur du scandale de la viande de cheval, l'entreprise Panguero fait à nouveau parler d'elle. 57 tonnes de moutons britanniques ont été découvertes par les services vétérinaires dans cette société basée à Castelnaudari. Cette viande, obtenue notamment en raclant l'os du mouton, est pourtant interdite d'importation en France depuis la maladie de la vache folle. Par précaution, tous les produits fabriqués à partir de cette viande ont été rappelés. Nouvelle frayeur à Fukushima. Une panne de courant dont l'origine est inconnue a entraîné l'arrêt du refroidissement des piscines de stockage du combustible usagé de la centrale nucléaire. L'opérateur a finalement pu rétablir partiellement le système. Selon lui, cet incident n'a pas provoqué de changements importants des niveaux de radioactivité près de la centrale. 10 robes ayant appartenu à Diana, mises aux enchères à Londres. Le clou de la vente devrait être la création emblématique signée Victor Edelstein. La princesse de Galles l'avait portée pour danser avec John Travolta en 1985 lors d'un dîner à la Maison Blanche organisé par Ronald Reagan. La collection est estimée à au moins 694 000 euros.